Salut tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, le 15e de mai de cette année, en 2022. D'après la nouvelle présentée dans la vidéo dans le site web de WCAC.com, on peut dire que la nouvelle fait suite à ce qu'on a déjà parlé dans le passé, en vous parlant de l'avenir pour le projet de loi concernant les repas de déjeuner gratuit destinés à tous les étudiants à l'âge de 5 jusqu'à 18 qui vont en classe dans les établissements scolaires publics aux États-Unis. En parlant de cette matière, il faut s'apportir que, comme vous le savez, aux États-Unis en général, pour tous les parents d'enfants qui ont un travail rétribué, ils doivent payer les repas de déjeuner pour leurs enfants, afin que leurs enfants puissent déjeuner à l'école, n'est-ce pas? Depuis que l'étendue de virus corona s'est manifestée à l'échelle mondiale, le gouvernement de la nation des États-Unis a fourni l'aide à tous les établissements scolaires publics aux États-Unis, de façon à leur permettre d'avoir les moyens financiers pour fournir des repas de déjeuner gratuit destinés aux étudiants à l'école. Et étant donné l'impact de l'étendue de virus corona à l'échelle mondiale, le gouvernement de la nation des États-Unis a mis en application l'autorisation spéciale concernant prolonger la période pour les repas de déjeuner gratuit destinés aux étudiants à l'école. Jusqu'au 30e de juin. En parlant de cette matière, on peut dire que, comme vous le savez, on se trouve maintenant dans le mois de mai de cette année 2022. C'est-à-dire, en parlant de cette matière d'appel nouvelle, on sait que les résidents de l'État de Vermont des États-Unis qui sont partisans de ce projet de loi se sont bien exprimés dans l'espoir que le gouverneur de l'État de Vermont des États-Unis puisse signer afin de renouveler l'effet de ce projet de loi, de façon que ce projet de loi puisse continuer à faire du bien à tous les étudiants à l'âge de 5 jusqu'à 18 qui vont en classe dans les établissements scolaires publics dans l'État de Vermont des États-Unis concernant les repas de déjeuner gratuit destinés aux étudiants à l'école.